On a décidé de mettre en place VidéoCheck sur l'ensemble du groupe Grim sur la marque Ford pour créer un lien avec notre client et avoir une transparence sur la réparation qu'on effectue sur son véhicule. Le VidéoCheck ça marche avec notre technicien de service direct qui va faire la vidéo et l'envoyer au client. Il va faire une petite vidéo d'une minute trente pour expliquer les points qu'on contrôle, pneumatiques, sous-bassement du véhicule, usure des freins pour pouvoir expliquer au client ce qu'on va faire sur son véhicule. Je suis le technicien en charge de votre véhicule aujourd'hui. Comme convenu, je viens d'effectuer l'entretien sur votre véhicule, à savoir la vidange de l'huile moteur avec le remplacement du filtre à huile. Tout s'est très bien passé. J'ai contrôlé l'ensemble de votre véhicule et j'ai plusieurs points à mettre en évidence avec vous. Premièrement, ce sont l'état du freinage à l'avant, à savoir l'état des disques de frein ainsi que des plaquettes de frein. J'ai ici un petit appareil de mesure pour les épaisseurs de garniture de frein, un jeu de cales graduées avec un code couleur, à savoir vert tout va bien, orange réparation à prévoir et rouge réparation urgente. Comme vous pouvez le constater, il reste parfaitement 3 mm d'épaisseur de garniture sur les plaquettes de frein. Donc ça correspond à 80% d'usure. Juste au-dessus, j'ai un appareil pour mesurer l'épaisseur des disques de frein. Donc là, vous pouvez lire 20,34 mm. La cote minimale d'usure fixée par le constructeur est à 21 mm. Donc les disques de frein sont à remplacer en même temps que les plaquettes de frein. Ensuite, petit point, bilan au niveau des pneumatiques. J'ai ici un appareil de mesure pour les profondeurs de sculpture de pneumatiques, que je vais venir placer juste ici, au niveau de la bande de roulement. Voilà. Donc 3,49 mm. La limite légale d'usure est fixée à 1,6 mm. Donc techniquement, les pneumatiques sont encore bonnes au niveau du centre de la bande de roulement. En revanche, on a une usure qui est prononcée à l'intérieur. Donc ça traduit un défaut de géométrie. Malheureusement, ces pneumatiques sont à remplacer. Il va falloir effectuer un contrôle et réglage de la géométrie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous remercie de faire confiance à la concession CRIMOTO. L'avantage du VideoCheck, ça crée un lien avec le client. Une grande confiance sur la partie réparation et réparateur. Les clients sont très satisfaits. Des commentaires souvent, belle expérience, belle vidéo. Donc c'est quand même quelque chose de très positif. Et le groupe CRIM mis beaucoup sur le numérique. On essaie d'être à la pointe sur le numérique, sur tout ce qui est marketing. Et c'est, sur la partie service après-vente, un vrai outil de marketing pour nous.